Madame Brigitte occupe ses journées à inventer, fabriquer et vendre son chocolat. Dans sa boutique flottent des odeurs délicieuses, des senteurs de caramel, de sucre brun, de fruits confits, de café, de gingembre, de violette, de vanille et bien sûr de chocolat. Elle est amusante, Madame Marguerite, parce que ses yeux sont ronds et ils roulent dans tous les sens et ils se posent sur les chocolats comme si son regard rebondissait partout, comme s'il embrassait les délicieuses friandises exposées autour d'elle. Elle aime tous les chocolats, Madame Marguerite, elle aimerait les acheter tous. Le choix est difficile, mais elle se décide. Un peu de ceci, un peu de cela, un peu plus de cela, encore un peu de ceci, voilà. Elle s'autorise un chocolat par jour, Madame Pascaline, pas plus, parce qu'elle a peur de grossir. Après avoir déposé chaque chocolat dans son petit pot de porcelaine, elle mange le premier, celui du jeudi. Elle le fait rouler dans sa bouche, en laissant échapper du soupir de bonheur. Après cela, plusieurs fois dans la journée, elle tourne autour de ses petits pots pour vérifier que les chocolats se trouvent toujours et elle rit, en pensant au plaisir qu'elle va prendre le lendemain et le surlendemain, et les jours d'après, jusqu'au jeudi suivant. Le Seigneur avait entendu les doléances des labors de nos villageois, et en récompense de leurs sacrifices, il les illuminait. Le père Blumwaffne était devenu fou de bonheur. Il dansait autour de la cloche en s'égouzillant. Alléluia ! Alléluia ! Et puis, tout à coup, les manifestations de joie s'amandrirent. Interloqués, les hommes et les femmes se tuent. Car, devant leurs yeux encore éblouis par la clarté nouvelle, ils voyaient la cloche ramollir. Les puissants rayons du soleil, que plus aucun nuage ne filtrait, frappaient l'épaisse surface en chocolat qui réchauffait, commençait à fondre. Michael Fingerstone évoluait en eau trouble, à la frontière de ses trois grandes familles. C'était un journaliste doué, un reporter intrépide, qui avait consacré son talent à comprendre, approcher et démasquer les réseaux de cacao. La poudre noire n'avait aucun secret pour lui. Il savait d'où elle provenait, et surtout, il connaissait les dégâts qu'elle occasionnait. Il fonça jusqu'au premier véhicule, le track des Finlandais. Il se juta de temps, les vitres volèrent en éclat. Des balles percèrent à cacao-ci. Bang, 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 bang ! Tout le monde, tout le monde, monstueux, les clés étaient restés sur le contact. Michael démarra, tandis que les trafiquants a rosé pour le cul de la caisse. Bam, 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 bam !